Et voici Désinvolt, un gagnant à trois ans d'une épreuve très importante, aujourd'hui labellisé Listod, ça n'était pas encore à l'époque de la course, mais aujourd'hui labellisé Listod, il s'agit de Désinvolt. Parmi les meilleurs trois ans de sa génération en obstacle, en effet, il avait gagné avant le prix des Platanes, il avait gagné à Anguin, le feu hippodrome d'Anguin, le prix de Sospel. Et puis après, il a été troisième du Georges de Toilouet 3, groupe 2 à Auteuil et troisième du général Saint-Didier à Anguin, groupe 3. Il est aussi à quatre ans, il s'est aussi placé derrière la championne de mon cœur dans le prix de Pépin Vast. Il aura Désinvolt ses premiers trois ans à courir en 2023. On l'attend donc avec grande impatience. Il y a des produits qui sont placés chez des entraîneurs de renom, notamment Guillaume Macer et Hector Delageneste, les deux associés. Et Guillaume Macer ayant toujours été un fervent supporter de Désinvolt. Alors évidemment, avoir le support de Guillaume Macer, c'est un gros atout dans sa manche. Alors ne vous fiez pas au tableau de Pédigré, il y a eu une inversion à l'impression. Ce n'est pas un Voix-du-Nord ni la mère de Nico, ça c'est le Pédigré de Chant du Coq. Lui, c'est un pur produit du Saz, puisque c'est un fils de Early March, grand étalon Early March, mort trop tôt avec une mère par Johan Coatz. Désinvolt, gagnant à trois ans sur l'hippodrome d'Auteuil, dont on attend les premiers trois ans à courir cette année, notamment chez Guillaume Macer, Hector Delageneste.